Donc, merci à tous d'être présents et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le positionnement. Donc, pour la recherche d'emploi, bien sûr, le positionnement, qu'est-ce que c'est ? On va voir tout ça. C'est parti. Donc, pourquoi ce sujet ? Donc, on voit trop de gens qui galèrent à trouver ce qui leur plaît vraiment dans leur vie. Donc, hier, j'avais Philippe au téléphone, qui est ici présent. Et en gros, il me disait, il hésitait entre le management, pour faire simple, pour faire très, très simple, entre le management et la formation. Voilà, il ne savait pas trop quoi choisir, quoi faire. Donc, ça, c'est intéressant de comprendre un peu qu'en entretien, c'est ça qui est fou, c'est qu'en entretien, à un moment donné, on lui a posé la question, mais pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous candidatez ? C'était pour un poste de manager, et soudain, il s'est senti un peu acculé, là, de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut que je réponde ? Donc, ça s'est senti. Donc, bon, bref, je pense qu'il n'a pas eu l'entretien. Ça, je ne sais plus. Mais voilà, tu ne l'as pas eu. Mais tout ça pour dire, voilà, il y a des situations qui font qu'on va vous confronter à cette question. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Et donc, voilà, il y a des gens qui galèrent un petit peu. Donc, on va voir un peu comment ça sortit. Et puis, donc, ils perdent du temps dans leur recherche, qui tournent en rond, là. Et souvent, une des raisons, c'est souvent l'absence de positionnement. Voilà, donc une des raisons, c'est ça. Donc, on va voir un peu à quoi ça correspond. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce que le positionnement. On va voir aussi ce qui concerne les métiers d'avenir. Je pense que c'est très important de voir un peu quelles sont les tendances de fond. Bien sûr, c'est des tendances de fond. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce qui sera vrai dans cinq ans. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'ils sont les métiers d'avenir ? Et les étapes à mener pour un bon positionnement, voilà. Puis, bien sûr, comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus, comme d'habitude. Donc, un bon positionnement, qu'est-ce que c'est ? Tu es bien positionné, en fait, quand tu es à l'intersection de deux cercles. Le premier, c'est ce que tu aimes. Voilà, tout ce que tu aimes. Alors, dans ce que tu aimes faire, c'est là où tu es fort, là où tu estimes que tu as des compétences. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à lister. Il ne faut pas hésiter à mettre ce qu'on aime faire. Parce que souvent, on a l'inconscient qui nous dit « Non, mais ça, je ne sais pas trop. Ce n'est pas vrai. Ça, je ne suis pas fort. » Enfin, voilà, c'est le syndrome de l'imposteur qui vient souvent, en fait, qui vient souvent casser… Excusez-moi. qui vient souvent casser la recherche de ce qu'on aime et pourquoi on est fort. Voilà. Donc, ce qu'on aime, c'est une chose. Ces choses pour lesquelles on est fort, c'est aussi autre chose. Donc, n'hésitez pas à lister. Parce que des fois, on aime des choses, mais on se sent moins bon. Peut-être qu'on verra par la suite que peut-être que c'est quand même une solution pour vous. Donc, on verra par la suite. Et l'autre cercle, c'est ce que veut le marché, ce que j'appelle le marché de l'emploi. Donc, c'est là où vous allez chercher votre niche, en fait. Donc, c'est bien sûr les offres, mais c'est aussi, j'ai oublié de le dire, c'est ce que racontent les gens que vous rencontrez par le réseau, etc. Donc, il faut quand même être à l'écoute de ça. Voilà. Parce qu'il y a le marché ouvert, donc les offres, et le marché caché, c'est tout ce qui est réseautage. Donc, les deux fonctionnent. Et il faut être un peu à l'écoute de ce que disent les gens. Et donc, d'être à l'intersection, c'est ça le top. C'est ça d'être positionné, en fait. Voilà. Si vous êtes là, si vous êtes dans ce que j'aime, ah, mais j'aime ce que je fais, etc. Mais finalement, vous n'êtes pas dans ce que demande le marché. À ce moment-là, vous ne trouvez pas forcément le travail. Autant être clair. Ou si vous êtes sur le marché, ce que le marché demande, mais vous ne faites pas ce que vous aimez ou ce pourquoi vous êtes fort, etc. À ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Alors, des fois, il y en a qui tiennent, mais ça ne tient pas des années. Des années, ce n'est pas possible de tenir des années à faire ce qu'on aime. Donc, voilà un bon positionnement. Donc, pour répondre aux questions d'entrée de jeu, je sais que ce n'est pas facile d'être positionné. Voilà. Ce n'est pas évident. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident d'être positionné, mais si tu n'es pas dans l'intersection, dans le cercle, tu ne t'en sors pas, en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et deuxièmement, ce n'est pas un brise-rêve. Voilà. Attention, ce n'est pas un brise-rêve. Personne ne t'interdit d'être là ou là ou là. Mais il s'agit simplement d'être réaliste vis-à-vis de tes envies. Donc, quand je reviens au marché, ce que disent les gens sur le marché, par exemple, moi, on m'a dit, attention, le coaching, tu comprends, Olivier, c'est boucher, c'est machin, etc. Mais ce que je ne savais pas, c'était me valoriser, me vendre, etc. Ce que je ne savais pas, c'était vers quoi, vers quelle cible j'allais me positionner. Qu'est-ce que j'allais proposer, etc. Voilà. Et en réduisant ça, j'ai compris qu'en fait, j'aimais aider les gens en recherche d'emploi. Voilà. Mais je pourrais faire des milliers de trucs. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je pourrais faire des milliers de trucs. Voilà. Des choses que j'aime. Des choses qui ne sont pas demandées par le marché. Des choses qui sont demandées par le marché, mais que j'aime moins. Voilà. Et puis, troisième point, certains sont motivés par fuir quelque chose. Donc, c'est ce que je disais à Philippe hier. C'est bien de dire ce que tu n'aimes pas aujourd'hui. Mais dire ce que tu aimes. Dire pourquoi tu es vraiment attiré par quelque chose en particulier. Ça, c'est plus important encore. Voilà. Donc, on sait pourquoi on n'aime pas quelque chose. Mais pourquoi on aime quelque chose, ça, il faut le mettre en mots. Parce qu'on va vous poser des questions et des questions et des questions. C'est souvent, moi, mais pourquoi tu es arrivé là, Olivier ? Pourquoi tu as quitté le management ? Pourquoi ? Enfin, tout le temps, même que ce soit des clients, des gens qui ne sont pas en coaching avec moi. Ils veulent comprendre. C'est normal. Ou des gens qui vont être des recruteurs. Ils veulent comprendre. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi vous avez choisi ce chemin ? Pourquoi ? Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à décrire pourquoi vous voulez aller vers cette chose. Donc, deuxièmement, attention. Alors, je dis attention. Certains sont motivés par l'appel des formations. Donc, je dis attention parce que les formateurs, ils sont très forts pour attirer les gens à eux. Donc, c'est des gens très doués pour dire, ah oui, mais cette formation, c'est génial. On apprend plein de trucs et tout. Puis toi, tu es dedans. Tu as vraiment envie de faire comme ces gens-là. Tu as vraiment envie de… Voilà. Tu es vraiment motivé par le domaine qu'on te présente. Mais attention. Attention. Je n'ai rien contre les formations. Bien au contraire. Mais attention, un petit bémol. Je vois trop de gens qui sont partis en formation, qui à la fin du compte se disent, mais est-ce que c'était vraiment pour moi ? Et deuxièmement, c'est est-ce qu'on arrive à te valoriser ? Est-ce qu'on arrive à te vendre ? Excuse-moi du terme, mais est-ce qu'on arrive à te valoriser et est-ce qu'on arrive à te vendre une fois que tu as fait la formation ? Voilà. C'est ça qui est très important. C'est est-ce qu'il y a du débouché, en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver au but que tu te donnes ? Voilà. Donc attention, les gens des fois prennent des formations comme un pisalet. Pourquoi pas ? C'est un chemin aussi. C'est why not ? On est tous humains. Mais attention, attention. Si vous ne voulez pas trop perdre de temps, attention aux formations. Alors attention aussi à ce qui te montre le beau côté des choses. Voilà. C'est du bullshit. Il faut se le bannir. Tous les gens, les marketeux sont très très bons là-dedans pour te montrer que c'est génial. Alors la vie d'ingénieur informaticien, mais comment c'est génial ? Mais comment tu peux travailler en remote, tu peux travailler depuis la réunion, c'est génial. Enfin bon, tout ça pour te dire que, attention, le beau côté des choses, c'est bien, c'est beau, mais est-ce que tu es attiré par ce qui brille ? Ou est-ce que tu es attiré par vraiment le fondamental du métier, en fait ? Voilà. Donc fais attention à ce qui brille. Fais attention au bullshit qu'on te vend sur LinkedIn, sur l'Internet, etc. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Donc aujourd'hui, tout le monde a un beau métier. Tout le monde s'éclate. Alors le monde de l'entreprise, c'est tout il est beau, tout il est magnifique. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, sauf qu'il y a des problèmes, bien sûr, qu'on voit apparaître. Mais voilà, tout ça pour dire, attention, il y a toujours un côté des choses qu'on n'aime pas dans un métier. Voilà. Il y a toujours, moi par exemple, je suis coach, il y a des choses que je n'aime pas faire et je suis obligé de les faire. Voilà. Donc il y a des choses que, il y a 95% des choses que j'aime bien faire, mais il y a 5% des choses que ça me garde. Voilà. Donc on est tous, 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 je dis bien tous, à devoir faire des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne sont pas dans nos valeurs, qui ne sont pas respectueuses de nos valeurs en règle générale. Donc voilà. Donc faites attention à ça. Voilà. Donc, les métiers d'avenir, les métiers d'avenir, c'est, donc j'en cite, enfin, métiers d'avenir, c'est un peu pompeux, là. C'est juste pour dire un peu les grosses tendances, en fait. Voilà, les grosses tendances. Donc les grosses tendances, c'est, premièrement, c'est être au contact des gens. Alors, je dis au contact parce qu'aujourd'hui, avec le corona, c'est un peu compliqué. Mais au moins, des gens qui sont en relation directe avec des gens. Voilà. Donc, que ce soit la vente, le marketing, la relation client, la communication, le SAV, l'ADV, etc. Tout ça, ça a un avenir parce qu'on a beau informatiser de plus en plus les systèmes, les processus, etc., Ça n'empêche que, quand même, on reste humain et que, quand même, on a besoin de gens qui sont là pour s'occuper de nos besoins, justement, et qui essayent de les comprendre et qui essayent de vendre. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est l'optimisation, ce que j'appelle optimiser un processus, etc. C'est l'ingénierie, c'est la production, c'est la maintenance, etc. Créer, on a tous besoin, à un moment donné, de nouveautés. Donc, c'est la R&D, c'est le design, c'est la conception, c'est la digitalisation, etc. On a besoin de managers aussi, d'organiser, en fait, voilà, d'organiser une équipe, un processus, une équipe et un processus dans son ensemble, voilà. Et aujourd'hui, ce qui est un métier d'avenir, c'est ce qui est non digitalisable. Donc, je ne sais pas, le médical, par exemple, ce n'est pas digitalisable aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à des opérations de plus en plus, voilà, par exemple, le coronavirus, typiquement, on a besoin d'infirmières, etc. Bon, voilà, aujourd'hui, on ne sait pas, on ne sait pas digitaliser ça. L'art, l'agriculture, etc., et j'en passe, bien sûr, des domaines, je n'ai pas fait par tous les domaines, je n'ai pas fait tous les grands axes, mais c'est pour vous dire, voilà, que c'est un peu ça, quoi, qui se passe, en fait, en ce moment. Voilà, si on synthétise, voilà, en gros, c'est ça. Voilà, bien sûr, j'ai oublié la logistique qui est là-dedans, enfin, moi, c'est… Mais, voilà, tout ça pour dire qu'orientez-vous vers le métier de base, le métier de… Voilà, quel est-il, en fait, et est-ce qu'il est digitalisable ou pas ? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que mon métier, il est digitalisable ou pas ? Donc, je vois des gens qui se posent des questions sur des métiers, oui, il y a des métiers qui, demain, n'existeront plus, enfin, c'est évident, quoi. Voilà, c'est un peu comme en 1800, l'agriculture a occupé 80, 90%, 80% de la population. Aujourd'hui, ça n'occupe que 1%, même pas. Voilà, l'industrie a occupé des tas de gens pendant un siècle, voilà, et puis aujourd'hui, on automatise, et aujourd'hui, on automatise de plus en plus. Donc, voilà, donc faites attention à ça, faites attention à ça. Donc, aujourd'hui, ben, par exemple, mon métier, alors, souvent, la phrase que j'aime, mon métier n'existe pas aujourd'hui ou il n'est pas très populaire. Donc, il y a deux solutions à ça, deux petits allées possibles. Soit tu crées ton job, voilà, soit tu crées ton business, voilà, comme moi, tu vois, aujourd'hui, coach emploi, ça n'existait pas il y a peut-être 20 ans. Donc, soit tu fonces et tu testes, voilà, ben, tu, donc, on verra dans le time frame, dans le, dans le, comment avoir la bonne démarche, on verra un peu ce qu'il faut faire, mais, c'est, voilà, c'est, à un moment donné, tu, tu continues, tu te poses des questions et tu inventes ton métier, voilà, c'est ça qu'il faut faire, voilà. Donc, les bonnes étapes pour être bien positionnées, donc, voilà, regardez bien ça parce que c'est important, en fait, c'est, listez un max de choses que vous souhaitez faire ou dans lesquelles vous êtes bon ou, voilà, c'est, il faut, là, il faut gratter, quoi, voilà, désolé pour ceux qui n'aiment pas gratter, ceux qui n'aiment pas écrire, mais il faut gratter, il faut, il faut écrire un maximum de choses. Et là, souvent, c'est le syndrome de l'imposteur qui intervient, qui dit, ouais, non, mais ça, tu n'as pas vraiment, ça, tu n'as pas vraiment les compétences, etc. Dites-vous, dites-vous une chose, c'est que vous êtes toujours, il est toujours possible maintenant, grâce à Internet, justement, toujours possible de vous former un petit peu, d'en savoir un peu plus, etc. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas rédhibitoire, ça, voilà. Donc, par contre, il faut lister un maximum de choses pour lesquelles vous avez, vous sentez en adéquation, vous sentez une valeur vraiment profonde, en fait. Ensuite, c'est regarder sur LinkedIn les offres dans les sites ou les sites spécialisés. Ça permet de comprendre notre cercle. Est-ce qu'il y a des besoins sur le marché en ce moment ? Voilà, ça, c'est très important. Donc, là, vous allez vite vous rendre compte que, ben, oui, c'est demandé, non, ce n'est pas demandé, voilà. Et aussi, surtout, et surtout, je dirais, c'est le troisième point, c'est aller interviewer des gens, voilà. Interviewer des gens, donc, voilà, aller à leur rencontre, des gens qui sont dans le domaine, bien sûr. Voilà, ça, c'est le top du top, c'est de se faire un avis par l'expérience des autres, en fait. Donc, souvent, les gens disent, ouais, je n'ai pas le temps, je n'ai pas une heure à t'accorder, etc. Mais en fait, souvent, les gens, ils accordent 10 minutes, un quart d'heure maximum, et en fait, ça se transforme en une heure parce qu'ils adorent parler de leur métier, ils adorent parler de ce qu'ils font, voilà. Donc, n'hésitez pas, vraiment, à faire des contacts sur LinkedIn, donc, c'est, voilà, c'est classique, hein, on rencontre des gens sur LinkedIn, donc, on se connecte, on rencontre des gens sur LinkedIn, donc, on interview des gens sur LinkedIn, et, voilà, et c'est comme ça que naissent des relations, c'est comme ça que naissent des, voilà, des choses intéressantes qui vous permettent de vous définir si, oui ou non, vous prenez le bon chemin pour vous, voilà. Quatrièmement, faites votre choix, et alors là, le choix, comme je disais hier à Philippe, ça, c'est changeable après, c'est pas parce que tu fais un choix aujourd'hui de dire, bah, tiens, aujourd'hui, je veux faire un manager, mais ça ne veut pas dire que tu oublies ton rêve d'être formateur, voilà, c'est tes managers, mais en même temps, tu te formes pour être formateur, ou tu rencontres des gens, tu vois le chemin qu'il faut faire, est-ce qu'il faut être formateur dans le domaine, dans ton domaine à toi, dans la logistique, ou est-ce que c'est formateur dans un autre domaine, etc., voilà, donc, n'hésite pas, n'hésitez pas à faire des choix, voilà, quitte à rebrousser chemin plus tard, il n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a pas de mauvais chemin, en fait, c'est ça, le secret, c'est qu'il n'y a pas de mauvais chemin, en fait, voilà. Et cinquièmement, et non des moindres, en fait, et ça, c'est super important, c'est donnez-vous un temps défini pour les étapes 1, 2, 3, bon, par exemple, je vais mettre un exemple, mais ça peut être plus rapide, ça peut être un peu plus long, mais maximum un mois, il ne faut pas que ce soit trop long, en fait, c'est maximum un mois, c'est se dire, bon, ok, j'aimerais faire ça, 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 mais est-ce que c'est les bonnes choses ? Est-ce que je ne peux pas lister autre chose, voilà, dans ce que je veux faire, déjà, premièrement ? Et je reprends ce circuit-là, en fait, voilà. Qui je dois interviewer pour aller vers tel domaine ? Qui je dois rencontrer pour valider tel et tel cursus, etc. Par exemple, il y a des domaines, il n'y a pas besoin de formation. Il y a des domaines où, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais j'exagère un peu, mais il y a des domaines où on est prêt à vous former, on est prêt à payer pour vous former, quelque part, voilà. Je parle de l'informatisation, je parle d'informatique, il y a des domaines où, j'ai vu des gens se faire recruter dans l'informatique, ils n'avaient pas un bon CV, ils n'avaient rien de bon, et ils se sont fait recruter dans l'informatique, quand même. Donc, voilà. C'est pour vous dire qu'il y a des secteurs où il n'y a pas besoin de, pour faire une transition, il n'y a pas besoin d'être formé. Il y a des secteurs où il faut être formé, voilà. Donc, c'est à vous de vous faire l'expérience auprès des gens qui ont l'expérience, voilà. Donc, un récap rapide, voilà. Voilà, donc le positionnement est clé, si vous voulez vous en sortir rapidement. Donc, ça, c'est évident. C'est la personne qui est à droite du cercle ou à gauche du cercle, elle n'a pas long feu à tenir, quoi, si ce n'est une situation de chômage ou pas de chômage, voilà. Mais elle n'a pas long feu à tenir si elle n'est pas positionnée, voilà. Donc, le positionnement, c'est la jonction entre vous, ce que vous aimez, ce que vous êtes, dans quoi vous êtes fort, et le marché, voilà. Et il y a des métiers d'avenir à ne pas négliger. Donc, ça, c'est hyper important, voilà. Et mais malgré tout, malgré tout, j'aime bien mettre un bémol à ce que je dis, c'est tout est possible à qui en a vraiment envie, voilà. Donc, on peut percer dans un marché compétitif. On est tous différents. On a tous quelque chose à apporter de différenciant. On va vers la différence de plus en plus dans les produits, dans les services, etc. Donc, allez-y. Si vraiment, il y a un truc qui vous tient à cœur, ça vous tient à cœur, mais testez-vous, voilà. Mais donnez-vous un temps limite pour faire un choix, en fait, voilà. Donnez-vous un temps limité. Voilà, ça, c'est hyper important. Parce que l'ennemi, c'est le non-choix. C'est toujours rester dans cette indécision-là. Je ne sais pas, peut-être, ouais, mais je ne sais pas, etc. Et ne pas passer à l'action. Ça, c'est l'ennemi, en fait, voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le positionnement. Donc, toujours pareil, si vous voulez aller plus loin, et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que je fais, ou ce que je peux vous faire, ou vous aider, carrément, sur votre recherche d'emploi, n'hésitez pas à me joindre. Donc, on va discuter ensemble d'un certain nombre de choses pour faire un plan pour vous dans les trois prochains mois pour comment réussir à trouver un job qui vous convient. Voilà, j'appelle ça le job de rêve. Donc, vous pouvez me contacter en MP sur LinkedIn ou au .psulzi, advirginemedia.com. Voilà. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Je vois, il y a Philippe. Si tu as d'autres questions complémentaires à me poser, n'hésite pas. Voilà. Ou d'autres personnes, bien sûr. Vous êtes les bienvenus pour me poser toutes vos questions, tout ce qui vous passe par la tête. C'est... You're welcome. J'avoue que je n'ai pas regardé le... Ouais, l'humain au cœur des tendances, nous dit Philippe. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, il y a l'informatisation et l'humain. Voilà. C'est les deux, en fait. C'est les deux, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. C'est vrai. Et plus on informatise, il y en a un, il y a... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus son nom. Qui dit... Qui a un slogan comme ça sur LinkedIn qui dit « Plus il y a d'informatisation, plus il y a d'humain. » Voilà. Donc, ouais. C'est hyper important. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui vous tracassent ? Allez-y. Vous êtes les bienvenus. S'il y a un sujet qui vous titille ou un sujet pour la recherche d'emploi, ce n'est pas grave. On est là pour ça. Non. OK. Je ne vois pas de questions. Je ne sais pas. C'est bon pour vous. OK. OK. Ouais. Le plus dur, c'est de se valoriser, comme dit Philippe. Ouais. Alors, c'est d'autant plus dur que le marché compétitif. Voilà. C'est d'autant plus dur que le marché compétitif. Ça, c'est clair et net. C'est... Plus le marché, plus tu vas vers... Excuse-moi, je schématise. Mais plus tu vas vers quelque chose qui est demandé... Alors, aujourd'hui, je te dis, l'informatisation, c'est demander moins de t'as de compétition. Je l'ai vu chez des gens que je coach ou que je ne coach pas, d'ailleurs. J'ai vu des gens que je n'ai pas coachés, mais j'ai vu leur CV. J'ai vu comment ils se présentaient. J'ai vu... Et je me suis dit, waouh, mais comment se fait-il que cette personne arrive à trouver un job ? Et c'est tout simplement que le marché a besoin de ces gens-là, enfin. Voilà. Tout simplement. Donc, c'était quelqu'un de très introverti. Mais quand même, quand il parlait, il parlait beaucoup. Il parlait à côté du sujet. Enfin, bref, peu importe. Mais ça n'empêche qu'il a été recruté. Voilà. Et voilà. Et de notre côté, voilà, tu as des gens qui sont excellents, qui sont performants, que je coach, etc., qui défendent du mal. Voilà. Donc, c'est surtout le marché qui fait l'appui, le beau temps dans ce domaine. Voilà. Donc, se valoriser, oui. Et bien cibler ton intervention. Oui, Alain, je suis d'accord. Donc, bien cibler ce vers quoi tu veux aller. Voilà. Donc, c'est toujours pareil. C'est où, quand, comment. C'est les fameuses QQO, QCP. Là, c'est qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Tant que tu ne t'es pas posé ces questions, vu qui je veux servir, comment je veux le servir, qui est-ce que je veux aider, pourquoi je veux aider, et comment je veux aider, etc. Tant que tu n'as pas répondu à ces questions, laisse tomber, tu n'es pas positionné, voilà. Tu n'es pas positionné. Donc, ouais, c'est super important de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire, en fait. Ça, c'est super important. Voilà. Donc, bravo, Quentin, de savoir ce qu'on veut aussi, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, après, il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas de… Enfin, là aussi, j'avais tendance à croire plus jeune. J'avais une croyance, peut-être que vous l'avez, je ne sais pas, mais je vous la donne quand même. J'avais une croyance que, tu vois, genre, il y avait une voix royale, tu vois. Wow, c'est… Tu vois, il faut que tu fasses un G, puis que tu fasses machin, que tu fasses manager, etc. C'est bidon, ça, c'est bidon. En fait, on s'en fout de ça. Voilà. L'important, c'est que ça te parle. L'important, c'est que ça te convienne. L'important, c'est que ça soit en lien avec tes valeurs. Voilà. Ça, c'est le plus important, en fait. Le reste, voilà, franchement, combien tu vas gagner, etc. Ça vient avec le succès, ça. C'est plus… Ça vient avec… Voilà, avec le succès. Le succès vient parce que… Parce que tu es là. Dans les moments difficiles, tu es là. Voilà, c'est ça qui se passe. Et pourquoi tu es là dans les moments difficiles ? Parce que tu aimes ton job. Parce que tu aimes ce que tu fais. Tu es en… Tes valeurs hautes, ce qu'on appelle les valeurs hautes, sont en rapport avec ce que tu fais. Voilà. Je ne sais pas, par exemple. Moi, je ne sais pas. Je te donne un exemple. La famille, c'est très important. Donc, voilà. C'est plus important que l'argent, par exemple. Donc, j'ai accepté aujourd'hui de baisser un petit peu mon niveau de vie pour m'occuper de mes enfants. Mais peut-être dans deux, trois ans, quatre ans, quand mes enfants seront plus grands, ça va se rechanger, tu vois. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Les valeurs échangent aussi au fur et à mesure du temps. Voilà. De ta maturité. Je ne sais pas si ça parle. C'est mon exemple, en tout cas. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que c'est clair ? Ok. Ben, écoutez. S'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, me contacter. Voilà. On a du pain sur la planche, me dit Philippe. C'est bon. On a, effectivement, on a tous du pain sur la planche. Je te rassure, Philippe. Parce que même quand tu es dans un processus, si tu es bien et tout ça, tu as envie de changer, etc. Tu as envie d'évoluer. Donc, c'est un processus d'évolution permanent, en fait. Voilà. Merci à vous. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Valoriser dans son parcours les phases qui sont en accord avec tes souhaits de développement personnel. Oui, c'est clair. C'est clair. Exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, il faut valoriser, effectivement, mettre en avant les phases qui sont en lien avec ce qui est demandé par le marché. C'est clair. C'est clair. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada